... Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de casacou.com Dans celle-ci, on verra quelques suites divergentes. Donc, dans le cas général, on dit que suite est divergente lorsque celle-ci n'admet pas de limite. Alors, quand on dit qu'elle n'admet pas de limite, c'est-à-dire que un admet comme limite plus ou moins l'infini, ou bien un admet tout simplement pas de limite. Alors, on va se concentrer surtout sur le deuxième cas dans cette vidéo, mais on verra un exemple d'une suite qui est envers plus l'infini quand même. Alors, les exemples que l'on verra sur ce petit extrait sont les exemples suivants. La suite moins à la puissance n qui est définie pour tout n appartenant à n. La suite sin2n avec n appartenant à n. La suite wn qui est égale à n cosn3 pour tout n appartenant à n. Et finalement, la suite harmonique. La suite, la somme des inverses des premiers nombres n. Donc, le premier cas, en prenant moins à la puissance n pour tout n appartenant à n. Donc, comment prouver que cette suite est divergente ? Alors, on va remarquer que pour les nombres pairs, u de 2n est égal à 1. Et pour les nombres impairs, u de 2n plus 1 est égal à moins 1. Alors, si u de 2n est convergente, u de 2n et u de 2n plus 1 auraient la même limite. Ce qui supposerait que 1 est égal à moins 1, ce qui est absurde. Et donc, un n'admet pas de limite. Donc, on a extrait deux suites qui n'ont pas la même limite. Et donc, c'est une façon de faire pour prouver qu'une suite est divergente. On verra une application de cette méthode dans un autre exemple, sur cette vidéo. Alors, deuxième exemple, sin2n pour n appartenant à n. C'est-à-dire sinus de 0, sinus de 1, sinus de 2, etc. Alors, on va remarquer qu'en prenant la différence sinus de n plus 1 moins sinus de n, en appliquant la transformation trigonométrique, on obtient ceci. Alors, pour simplifier, à la place de n plus 1, on va prendre n plus 2. Donc, on va passer de cosinus de 2n plus 1 sur 2 à cosinus de n plus 1. Et donc, si on suppose que sinus de n converge, alors cosinus de n converge aussi et tend vers 0, comme vous pouvez le voir, en passant à la limite sur cette égalité. D'accord ? En passant à la limite, on trouve que cosinus de n tend vers 0. Alors, avec cette donnée-là de cosinus de n tend vers 0, on va appliquer une nouvelle formule trigonométrique qui va mettre à défaut mon hypothèse, cosinus de n converge. Alors, cosinus de 2n est égal à 2cosinus au carré de n moins 1. Et donc, en passant à la limite, on trouve que 0 est égal à moins 1, ce qui est absurde. Et donc, sinus de n diverge. Et il n'y a pas de limite, bien sûr. Ok. Donc, ceci étant, on va passer au troisième exemple. Donc, troisième exemple, on définit, d'accord, la suite Wn par cette formule. N cosinus de n pi sur 3 pour tout n appartenant à n. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer ? On va remarquer que la suite extraite W de 3 de n, 3n est égale à 3n cosinus n pi, qui est égale à 3n fois moins 1 à la puissance n. Alors, on pourra définir deux sous-suites extraites. W6n et W6n plus 3. Alors, W6n est égale à 6n, et W6n plus 3 est égale à moins 6n plus 3. Donc, en passant à la limite, on trouve plus l'infini et moins l'infini. Donc, comme le premier exemple, on a extrait deux sous-suites qui ont deux limites différentes, et donc Wn diverge. Et n'admet pas de limite, en particulier. Et n'admet pas de limite, parce que, voilà, si on dit elle diverge, là, elle peut tourner vers plus l'infini ou moins l'infini. Dernier exemple, H2n est égale à somme dn sur k, canon de 1 jusqu'à n. Alors, pour prouver que H2n est divergente, on va prendre la différence de H2n moins H2n, qu'on va trouver supérieur ou égal à 1,5. Donc, d'après le raisonnement que vous voyez dans la vidéo. Et donc, si H2n converge, alors, en passant à la limite, on trouve que 0 est supérieur ou égal à 1,5, ce qui est absurde. Et donc, H2n diverge. Puisqu'elle est croissante, on peut carrément dire que H2n tend vers plus l'infini, parce que c'est une suite qui est croissante et divergente. Donc, elle tend vers plus l'infini. Souvenez-vous-en. Donc, voilà, on a fini notre petite séquence vidéo. Donc, pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu, pour prouver qu'une suite est divergente, soit on prouve qu'elle tend vers plus l'infini, ou bien moins l'infini, soit on prend deux sous-suites extraites, deux suites extraites, ou bien plus. Donc, en prenant des suites extraites sous la forme de Uφn et Uψ2n, telles que chacune tend vers une limite différente. Donc, comme on a vu dans l'exemple de moins 1 à la puissance n, on a pris U2n et U2n plus 1, qui ont des limites différentes, tant qu'on a prouvé que la suite, elle était divergente. Ou bien, donc, on raisonne par absurdité, en supposant que Un converge, comme le cas de sinus n, n appartenant à n. En utilisant certaines formules, on a pu prouver la divergence de la suite sinus n. Merci de votre attention, et à la prochaine vidéo de kazaku.com. Sous-titrage Société Radio-Canada